Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, enfin pas terrible, en fait j'ai perdu mon sang froid. Non, on va parler aujourd'hui du sang froid, pourquoi on pète les plombs, pourquoi on commet les interdits, pourquoi on perd son sang froid quand son conjoint nous provoque, l'être humain provoque, vous vous souvenez de cette histoire aux Oscars, je vous avais fait même une vidéo là-dessus de Will Smith qui avait giflé l'humoriste Chris Rock, pour toi c'est un humoriste et qui a perdu son sang froid alors que c'est quelqu'un plutôt Will Smith qui prônait la psychologie positive, le bien-être, la cool attitude, etc. Face à certains affronts, en tout cas ce que vous considérez comme un affront, vous allez petit à petit perdre votre sang froid. Donc est-ce que c'est un affront ? C'est quelqu'un qui vous dit un mensonge par exemple, quelqu'un qui vous dit, qui travestit la vérité, avec toi, j'ai un météo avec toi. Donc ce sang froid vient de finalement un instinct de survie, la fameuse survie qui nous fait faire tant de bêtises, et finalement c'est instinctif, et la différence entre des personnes qui réussissent à récupérer leur conjoint, ou qui réussissent d'ailleurs à faire des grandes choses, et des personnes qui n'y arrivent pas, ce sont des personnes qui arrivent à avoir du sang froid, vous savez que j'ai formé pendant longtemps des forces de sécurité, je peux vous dire que les négo du GIGN, et bien ils savent canaliser leur instinct, comme ils sont comme tout le monde dans la survie, mais on apprend parce que si on perd son sang froid, ou même d'ailleurs la colonne qui rentre pour aller sortir les malfaiteurs, et bien si on canalise cet instinct, et bien on a des chances d'y arriver, si on ne le canalise pas, en gros c'est mort. Donc le sang froid est quelque chose qui est lié à la survie, et il y a des personnes qui arrivent à passer grâce aux formations, notamment grâce à la connaissance, grâce à la performance, grâce au tempérament, arrivent à passer au-delà de ce sang froid. La difficulté c'est qu'on vit dans un moment de vie, quand son conjoint est en crise, où les règles changent, il y avait des règles dans la phase 2 du couple, où on s'engueulait, ou on ne s'engueulait pas, d'ailleurs il y a des personnes qui disaient « non on ne s'est jamais engueulé ». Mais il y avait un peu des règles, on s'engueulait, puis après on se reconciliait sur l'oreiller, et aujourd'hui les règles ont changé, et le maintien de la paix dans le couple, entre guillemets, a changé. Donc il n'y a plus les mêmes règles pour maintenir la paix pendant que votre conjoint est en crise, et que votre couple est devenu en crise parce que vous avez fait des interdits au départ, et les moments traditionnels du couple, normaux de la phase 2, et vous gérerez d'ailleurs vos conflits différemment pendant la phase 4, d'ailleurs il y en aura beaucoup moins, parce que vous aurez appris à gérer votre sang-froid. Alors vous avez plusieurs formations, alors cette semaine on parle de la formation sur la victimisation, mais quand on se victimise aussi c'est une sorte de survie, on veut se faire aimer comme un petit enfant, en disant « c'est pas de ma faute, punissez l'autre ». Donc je vous rappelle d'ailleurs que, tant que j'y pense, toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo, il y en a 105, je crois, quelque chose comme ça, et le catalogue des formations vous le trouvez en descriptif de cette vidéo, avec le groupe Telegram, avec le groupe Facebook, avec le bouquin « Comment sauver son couple », etc. Donc pour devenir un être plus complet finalement, dans le catalogue de formation d'ailleurs vous avez des formations qui vous aident à gérer votre sang-froid, comme celle qui s'appelle « Gérer son stress », l'autre qui s'appelle « Maîtriser ses pensées et ses émotions », donc vous avez beaucoup de formations qui vont vous aider à apprendre à sortir du mode survie. Donc lorsque vous arrivez, grâce aux formations, grâce au savoir, grâce à la technique, grâce à la mise en application de ces techniques, vous arrivez à contenir votre agressivité naturelle de votre espèce humaine, et qui va arriver, notamment comme tout mammifère, et on est des mammifères prédateurs. C'est pour ça qu'on nous socialise à l'école maternelle et tout au long de notre vie, pour pas qu'on soit trop prédateurs. Mais pour aller plus loin, donc là l'école nous apprend à être à peu près correct, mais dans des situations difficiles, et bien on peut repéter les plombs, et vous savez que le couple devrait être une chose pour laquelle on se forme tout le temps, parce que c'est l'une des choses les plus compliquées de la vie. Il y a les enfants, il y a le passé, il y a les blessures de l'enfance, il y a les parents, il y a le travail, le stress, la sécurité, le besoin d'aventure, donc tout ça c'est très compliqué, et c'est l'une des seules choses où on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en couple, c'est en forfait de formation, c'est d'avoir un permis de couple. Alors heureusement, je fais une vidéo là-dessus, le couple c'est comme le permis de conduire en France, en tout cas avec des points. En France on a 12 points, et au fur et à mesure on les perd ces points, parce qu'on fait des petites infractions, pas grand-chose, des petits trucs, 92 km heure au lieu de 90, etc. Et un jour on perd ces points. Mais heureusement, il se passe quelque chose à ce moment-là, le stage de récupération de points. Donc ça c'est les formations que vous faites, c'est la mise en application, où vous allez retrouver vos points, et même si vous êtes allé trop loin, que vous n'avez plus de permis, là c'est le divorce, et bien on peut quand même repasser son permis, quelques temps après, et retrouver son permis. Donc vous voyez que l'analogie est bonne. En tout cas, vous voyez que tout ce qu'on apprend ici, ça fonctionne en tous les domaines de la vie. Alors on a pris le permis de conduire, c'est ça, on a perdu des points petit à petit, comme dans le couple. Et puis ensuite on fait un stage, on apprend, on nous redonne des points parce qu'on apprend, on nous sensibilise à ne plus faire des interdits sur la route, etc. Et on repart, et on reprend des points. Ce qui est génial avec les sciences et le bon sens, c'est que c'est irrémédiable. On ne peut pas faire autrement. Si, je ne sais pas moi, vous recevez un papier de la gendarmerie et que vous faites silence radio, et bien vous allez avoir des ennuis. Si au contraire, vous allez vous expliquer, si vous allez avoir, si vous changez de comportement, etc., vous retrouverez vos points peu à peu, puisque même si vous ne faites pas de stage de récupération des points, avec le temps, on vous redonne des points de toute façon automatiquement. Donc, ce qui est plus ou moins difficile pour les individus, c'est que si on a la force d'apprendre, si on a le courage d'apprendre, de se remettre en question, eh bien on va changer notre état intérieur et les violences qu'on a subies dans le passé, nos systèmes de valeurs, qui ressemblent aussi à nos blessures de l'enfance. Je vous les rappelle, les pirates, vous devrez les sortir comme ça, tout de suite. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice, quand on est au top de la piratie, on doit pouvoir les sortir, comme on doit pouvoir sortir les 5 langages de l'amour, voilà, pam, 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 ça doit sortir, comme ça. Et donc, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir des limites de résistance qui vont s'agrandir. Alors, comme je vous le dis souvent, si vous avez un formateur, un psy, qui vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, vous allez tout de suite, tout de suite, tout de suite lui dire merci et au revoir. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'agrandit. Imaginez que votre négociateur de GGN disait « J'ai pas les compétences, mais j'y vais ». Ben non, j'agrandis, j'apprends toujours pour avoir plus de compétences, pour pouvoir y aller. D'ailleurs, ce qui fait peur, c'est quand on a un défi et des connaissances qui ne sont pas adaptées. Donc là, on est dans la peur et on va faire des bêtises. Quand on a plus de connaissances que de choses à régler, eh bien, on est à l'aise parce qu'on sait comment on va s'en apercevoir. Donc, si on prend l'acteur Will Smith qui, c'est un peu comme vous, vous auriez envie de mettre une tarte à votre conjoint quand il vous provoque, quand il est insolent, eh bien, on peut supposer que pour Will Smith, comme pour vous, la colère l'envahit. Donc, vous avez une formation qui s'appelle « Comment gérer sa colère ». Et la blague, qui n'était peut-être pas de super bon goût, elle a touché un sujet de souffrance pour vous. Si, par exemple, vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup bossé pour la famille et que, du coup, on vous dit « De toute façon, tu n'étais jamais là », alors que vous avez tout fait pour construire votre maison. Et que vous dites « Oui, mais du coup, on ne faisait rien pendant des années. » « Oui, mais j'ai construit la maison à main nue. » D'accord. Donc, ça, ça risque de vous énerver. Donc, des blagues qui sont sur des choses de souffrance font faire qu'on va agir de manière émotionnelle. D'ailleurs, Will Smith avait dit « J'ai pété les plombs parce que je ne supporte pas la maladie de ma femme, Jada. » Et finalement, quand on m'a provoqué là-dessus, je n'ai pas su maîtriser mon sang-froid. Donc, si peut-être il avait bossé sur ce sujet-là, il n'aurait pas perdu 10 ans puisqu'il ne va pas pouvoir pendant 10 ans participer au SASCAR, etc. Et il a été finalement le commentaire du monde entier. Je ne pense pas que c'était un coup marketing. Donc, si vous vous rappelez que vous avez été éduqué majoritairement, alors peut-être même davantage les garçons que les filles, pour avoir des réponses à l'agression avec objection de ne pas se laisser faire. Vous voyez que le sport, par exemple, surtout pour les sportifs de niveau, c'est soit je gagne, soit je perds. Et le sport a été inventé pour s'entraîner à la guerre, à la chasse, pour voir les personnes qui avaient peur en difficulté dans la gestion du stress, avoir un beau corps, avoir plus de force, etc. Donc, le sport est quelque chose qui permet notamment d'apprendre à gérer son sang-froid. On a des situations extrêmement difficiles, on est provoqué, on essaye de faire parfois perdre le sang-froid à son conjoint, du coup, à son adversaire. Et si on y arrive, effectivement, on a des grandes chances de le faire. Donc, si vous, en revanche, vous mettez trop de propulsion face à quelqu'un en crise et qu'il perd son sang-froid, il risque de faire des choses qu'il ne regrettera plus tard, du type, aller voir un avocat. Et souvent, les personnes inquiétées me disent, je suis allé voir l'avocat parce que, d'abord, j'avais une propulsion de mon conjoint qui me dit, c'est fini, va voir l'avocat, et de pansement qui disait, alors tu prends la décision de divorcer de ton mari, de ta femme, quand ? Donc, les deux propulsions ont fait que je l'ai fait. Donc, j'ai perdu mon sang-froid, je vais hypothiquer mes chances d'être heureux plus tard, mais je fais ces erreurs-là. Donc, souvent, si vous avez commis des propulsions, vous allez faire en sorte que la perte de sang-froid de votre conjoint va aller dans le mauvais sens par rapport à ce que vous voulez. Donc, vous, vous n'allez pas chatouiller, vous n'allez pas aller sur le ring, comme on dit, avec quelqu'un qui est émotionnellement faible, qui n'arrive pas à maintenir ses émotions, parce qu'il peut faire des choses répréhensibles pour lui, pour elle, bien évidemment, et pour votre couple aussi. Donc, souvent, on apprend aux garçons ou aux filles, d'ailleurs, dans le sport, à répondre à l'agression, mais on ne donne pas la formule pour répondre correctement à l'agression. Du coup, ce qui se passe quand vous avez un moment difficile de votre vie, comme la crise de votre conjoint, vous allez réagir à l'agression de votre conjoint par une nouvelle agression. Donc, l'agression va d'abord être contre l'émetteur, c'est-à-dire votre conjoint, et puis contre vous-même, puisque vous auriez voulu revenir ensemble et vous allez être beaucoup plus loin. Donc, dans le langage courant, l'émotion de colère parle d'excitation, de débordement, de chaleur intense dans le corps, d'énergie qui va très vite. Quand on fait un coaching ensemble, j'arrive à déterminer si vous êtes en colère aussi. Et souvent, je peux vous aider car je peux vous expliquer, je peux vous faire découvrir que vous étiez en colère alors que vous ne le saviez pas. L'autre jour, j'avais une personne adorable mais qui était très en colère contre son conjoint, et c'est pour ça que le conjoint s'éloignait de plus en plus. Il me dit, non mais Bruno, je ne suis pas en colère. Oui. Papa, 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 papa. Et pendant 30 minutes, les 33 minutes du coaching, c'était papam, 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 contre mon conjoint. Donc, la colère montre des mouvements du corps simultané à la parole et qui viennent de la pensée qui invitent à une action puissante et immédiate. Donc, au contraire, par exemple, dans un coaching, il faudrait être calme pour bien comprendre les conseils du capitaine. Mais là, vous avez une action puissante et immédiate. Des fois, vous avez tellement d'actions que vous me posez une question, je suis en train de vous répondre, vous me coupez la parole, on me reparlera. Oui, mais lui, mais... Oui, mais... Donc, tant que vous avez cette colère, vous allez perdre votre sang-froid. Donc, vous avez une formation sur comment gérer votre colère. Donc, afin de ne pas créer ce tsunami qui ferait que les propulsions éloigneraient votre conjoint, joueur, on va apprendre dans les formations à se calmer, à se tempérer, à canaliser ce rugissement qui vient de l'intérieur. Tout s'apprend. Tout s'apprend. On n'est pas que des animaux. On a un préfrontal qui permet d'apprendre. Vous avez des formations qui vous permettent d'apprendre. La connaissance entraîne la performance qui entraîne un changement de tempérament. Si vous avez... La performance va venir de la mise en application des connaissances. Je vous lis souvent, mais j'aime bien. Donc, peut-être, on pourrait imaginer, du coup, que dans le langage intérieur de Will Smith quand il s'est senti agressé et conscient de ce qu'il agressait, comme il était détendu, il aurait pu se dire bon, allez, ça ne me plaît pas trop ce que dit Chris Rock, mais finalement, je vais me tenir tranquille. Et lorsqu'ensuite, je serai... Je vais monter sur scène et je vais dire un mot comme ça. Je vais dire Chris Rock, je ne vous en veux pas. Mais sachez que les paroles que vous avez eues peuvent faire souffrir à des milliers de personnes. D'ailleurs, j'en ai souffert. quand on a son épouse qui est souffrante, ce genre de plaisanterie, je vais y arriver, qui n'est pas méchante au départ, peut faire souffrir. Voilà, je voulais vous signaler que, d'ailleurs, j'ai souffert quand vous l'avez dit, mais peut-être que vous avez fait souffrir d'autres personnes. Et donc, on sera allé à la compassion. On aurait immédiatement des excuses de Chris Rock en disant je ne vais pas vous faire mal, c'était que de l'humour, etc. et Will Smith se serait grandit et le message sur la compassion quand on a son conjoint malade aurait réagi. Donc, vous voyez que la voie intérieure que l'on apprend à maîtriser dans les formations peut vous changer. Alors, ce n'est pas si facile que ça parce qu'on ne peut pas dire ça demande un apprentissage. Toujours les petits pas, la formation, l'affirmation de soi, elle est importante, celle-là. des techniques de communication, beaucoup de neuro-hypnose qui vous calment et tout ça va faire que vous allez pouvoir vous calmer et éviter les propulsions qui vont faire que vous allez vous éloigner. Donc, le sang-froid, ce n'est pas irrémédiable. Avoir du sang-froid, ça s'apprend. Les coups de colère, ce n'est pas irrémédiable. On peut les gérer. On ne peut pas dire elle m'a énervé ou elle m'a énervé. Là, on est en victime. Oui, il vous a énervé, etc. Vous savez, l'agresseur, il essaye beaucoup d'énerver. Il énerve d'ailleurs beaucoup le négociateur de GGN parce que c'est confus, c'est méchant, c'est agressif, un peu comme votre conjoint. C'est une phase d'alarme. Et après, on commence à discuter pendant la phase plateau avec le ravisseur et ensuite, pendant la phase d'épuisement, on fait sortir les otages. C'est partout pareil dans la vie. C'est dommage qu'on ne vous l'apprenne pas comment on gère une crise. Toutes les crises. Les crises économiques, c'est pareil. Il y a une phase d'alarme, une phase plateau, une phase d'épuisement. Quand on a compris ça, quand on sait quel est le cycle de vie suivant, on a une formation qui vous apprend à repérer le cycle de vie suivant, on est beaucoup plus heureux et on arrive à gérer son sang-froid. On va voir si le capitaine garde son sang-froid. On va découvrir ensemble, je vais tirer au sort des commentaires et puis on va voir ce que vous dites et on va voir si vous allez m'énerver ou pas avec les victimisations. Vous avez tous les outils pour sortir de cette victimisation. C'est la formation de cette semaine. Bon, on garde son sang-froid, Bruno. On se calme. Allez, un message de Marie-Annick Le Kiff. Il y en a marre de ses copines qui disent il ne reviendra jamais. Oui, ça, c'est l'erreur de demander un conseil ou d'accepter un conseil de quelqu'un qui n'a pas les compétences. Ma voiture marche mal. Je vais voir quelqu'un qui va vous dire oh, ben, elle est foutue, ta voiture ou ça doit être un truc comme ça alors qu'il ne connaît rien. Imaginez que vous fassiez confiance à quelqu'un qui ne connaît pas les quatre saisons. Vous arrivez et il vient boire un porc à la maison en apéro et vous lui dites mon arbre, il a perdu toutes ses feuilles, il n'y a plus rien. Il ne connaît pas les cycles de vie, il ne connaît pas tout ça. Il dit c'est mort, tu peux le couper, c'est un arbre. Ben, ça n'a pas plus de valeur qu'une copine qui dit c'est mort. Si vous avez l'habitude, si vous avez fait la formation comment fonctionner en mode infini, le couple, il ne se termine pas. il évolue, il change, vous allez vous adapter, vous allez réelment les règles du jeu. Mais effectivement, quand on demande quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas, il va vous faire couper votre arbre en hiver alors qu'il est en train de se régénérer, votre couple est en train de se régénérer pour avoir des belles feuilles en hiver. D'ailleurs, l'arbre, quand vous savez faire, vous allez le tailler en automne pour qu'il puisse bien se ressourcer. Vous allez couper toutes les branches qui ne sont pas nécessaires, ça c'est la fin de la phase 2. Et ensuite, l'arbre va être encore plus beau, pointant. C'est parce qu'on sait comment fonctionne le cycle de vie. Quand on demande à quelqu'un qui ne sait pas, il va vous faire couper l'arbre. Comme Mariani qui en a marre de ses copines qui donnent des mauvais conseils, ne demandez pas des conseils des personnes qui n'ont pas fait des neurosciences, qui regardent Bibas Magazine, Psychologie Magazine, on plaisante, on aime bien les journalistes ici, on aime bien tout le monde d'ailleurs, on aime bien les psy de quartier sauf ceux qui ne font pas bien leur boulot. Il y en a aussi, comme des coachs, mais il y en a aussi, on n'a pas la corporation la meilleure au monde non plus. On a la marre des personnes qui ont des conseils qui ne savent pas à votre psy de quartier qui a fait une formation sur la psychologie positive et sur la PNL et qui vous donne des conseils sur la crise existentielle. D'abord, ils ne voient pas que c'est une crise existentielle, ils vous disent c'est foutu, un peu comme l'arbre de Noël, l'arbre à l'hiver. On fuit ! Mais on peut aller chercher des bons psychiatres ou des bons psychologues qui connaissent la crise existentielle, bien sûr. Il y en a, heureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on pose des questions sur la justice, sur le divorce, etc., ou sur la médecine, ou sur l'alimentation. Non, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste et je ne dis pas. quand il y a des personnes qui travaillent des années et des années sur des sujets comme moi, sur comment on retrouve son couple, et puis il y a des personnes qui travaillent sur des années sur l'alimentation. Donc, je ne vois pas pourquoi ou sur le droit. Je ne vois pas pourquoi je me permettrais de donner des conseils. Zéna la guerrière 007, combien de temps, Bruno, dure en moyenne la lune de miel avec pansement ? Ça va dépendre de vous. Si vous mettez beaucoup de propulsion, la lune de miel, elle va durer longtemps avec pansement par définition. Mon pansement, c'est pour moins souffrir. Donc, plus il y a de propulsion, plus c'est tendu entre vous, plus la lune de miel, elle va durer. Puisqu'en plus, on va dire, de toute façon, c'est mort avec Zéna la guerrière, donc autant que je me raccroche à la seule branche qui veut bien de moi pour le moment, c'est-à-dire pansement. Chaque fois que vous allez faire une action, que vous allez bosser sur vous, que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez améliorer votre connaissance, que vous allez le mettre en application pour améliorer votre performance, eh bien, ça va se dégrader mathématiquement par la base de communiquant avec pansement. Voilà, entre criseux et pansement. Donc, à vous de jouer, ça va dépendre de votre capacité de travail avec Zéna, que je ne connais pas. Plus vous allez changer, plus vous allez passer des bons moments, moins la lune de miel avec pansement dur, puisque par définition, le pansement, c'est pour moins souffrir. Donc, si on ne souffre plus avec vous, plus besoin de pansement. Allez, c'est le bon sens, c'est la science. Ça fait mal, la gifle de réalité, comme votre conjoint en crise prend une gifle de réalité, il dit, mais c'est mon pansement et ma flamme jumelle, nos enfants vont bien s'entendre, on va trouver un super appartement, mon mari, ma femme va divorcer facilement, on va continuer à bien s'entendre. Eh bien, il n'y a rien de tout ça qui marche et donc, on prend la gifle de réalité. Mes pirates adorés, continuez à vous former pour ne plus vous victimiser. C'est le thème de cette semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 105 formations. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez.